... Eric Mouveau, Thierry Tiel, bonjour. On vous reçoit aujourd'hui car vous êtes candidat et suppléant pour les élections législatives pour le Front de Gauche sur la 8e circonscription, donc Roubaix et Ouatre-Laut. J'aimerais que d'abord, tous les deux, vous vous présentiez, vous nous dites d'où vous venez, qui vous êtes, et puis quel est votre parcours politique ? Voilà, donc moi, je suis Eric Mouveau, je suis père de famille, j'ai 7 enfants, j'habite dans le quartier de l'Almagard depuis bientôt 30 ans. Sur Roubaix, j'ai été longtemps dirigeant sportif, donc notamment dans le tennis de table, dans le club de tennis de table. Je suis animateur culturel de formation, j'ai un parcours d'éducateur, et actuellement, je suis directeur de MJC. Et voilà, donc professionnellement, j'ai travaillé beaucoup sur Roubaix-Tourcoin, et aussi un peu sur le Domarois et dans la région parisienne. Voilà, mon parcours militant, je suis issu d'une famille militante, d'une famille engagée dans le mouvement syndical, que ce soit le mouvement syndical ouvrier ou le mouvement syndical chez les enseignants. Et mon engagement politique date des années 80, quand, adolescent, j'ai souhaité m'engager moi-même, même si j'ai grandi dans l'éducation populaire, donc j'ai toujours été dans des fêtes de quartier, dans des animations diverses et variées. Et mes premiers engagements, c'était autour de la lutte pour l'indépendance de la Palestine, à travers, à l'époque, les jeunes communistes, mais aussi mon premier engagement syndical, c'était avec Thierry, d'ailleurs, où nous avions créé ensemble une section syndicale au lycée Turgot, à Roubaix. Alors, moi, c'est Thierry Duell, je travaille à la communauté urbaine de Lille, je suis agent de maîtrise chargé de la régulation du trafic sur Roubaix et Tourcoing, et votre lot aussi. Je fais partie de l'association de football, je suis secrétaire du club en Belgique, mais avec que des Roubaixiens. Ensuite, je suis syndicat à la CGT depuis 1986, j'ai des responsabilités dans mon syndicat. Voilà, mon engagement, il date simplement de dix mois. J'ai pris ma carte au Parti de Gauche il y a dix mois pour soutenir le programme du Front de Gauche, l'Human d'Amore. Voilà. Pourquoi vous vous présentez à ces élections législatives ? Alors, parce que je suis engagé politique depuis longtemps, et parce que j'ai été sollicité par les militants du Front de Gauche, c'est-à-dire que dans un premier temps, par les militants du Parti communiste, puis par les discussions que nous avons eues entre différents partis du Front de Gauche, donc Parti communiste, Parti de Gauche, Gauche unitaire, aussi avec les forces syndicales, l'ensemble des militants qui souhaitaient porter la dynamique du Front de Gauche. Donc, j'avais déjà auparavant été sollicité pour des candidatures que j'avais déclinées. Et là, cette fois-ci, avec les dégâts de... On pourrait presque dire de dix ans de sarkozisme, puisqu'avant d'être président, il était ministre à des postes très importants, et de trente ans de libéralisme, je me suis un peu décidé à y aller, parce que les dégâts sont tellement importants dans notre pays, et dans toute l'Europe qu'il n'y a plus à hésiter, il faut porter le fer, quoi. Et quoi vous dites ? Pourquoi vous êtes engagé ? En fait, c'est un peu la même chose que lui, sauf que moi, je suis ouatrolosien, donc il fallait aussi qu'il y ait un ouatrolosien. Et également, pour porter ces valeurs du Front de Gauche, très importantes, parce qu'en effet, on a été très secoués par le sarkozisme pendant cinq ans. C'est ça qui m'a poussé. Et puis, on me l'a demandé, donc c'est les militants qui m'ont demandé, donc je suis leur porte-parole à Ouatrolou. Quels sont les grands idées que vous défendez pour cette campagne ? Vas-y, mon tétérène. Donc, les grandes idées, il y a quelques revendications forces, et il y a un programme, l'humain d'abord, qui s'articule d'un chapitre à l'autre. C'est-à-dire que le reproche qu'on fait, par exemple, souvent au Front de Gauche, c'est que certaines de nos revendications sont considérées comme impossibles. Or, elles s'articulent bien dans un projet de société globale. Les choses les plus fortes que l'on porte actuellement, il y a d'abord trois choses qui sont vraiment urgentes dans notre pays. C'est le SMIC à 1 700 euros. Alors, il faut savoir quand même qu'en Belgique, c'est 1 600 euros, et que le salaire moyen d'un ouvrier belge, aussi entre 1 800 et 2 000 euros. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impossible dans un pays où le produit par habitant est plus élevé qu'en Belgique. Donc, le SMIC à 1 700 euros, la revalorisation des revenus, c'est-à-dire également des pensions et des minima sociaux. C'est la retraite à 60 ans pour tous après 37 années et demie de cotisation. C'est-à-dire que c'est bien le niveau de retraite que nous avions avant les attaques de la droite il y a 10 ans. C'est également, dans l'urgence aussi, l'abrogation de la loi Bachelot. Donc, la loi qui a transformé les patients de l'hôpital en clients. Alors, que ce soit en clients d'hôpital privé ou en clients de laboratoires pharmaceutiques, mais aussi, malheureusement, en clients de l'hôpital public. Et qui met en très, très grande difficulté tout le système hospitalier. Et c'est d'autant plus criant sur Roubaix ou Atrelau, puisque, comme on est sur des bases comptables, on est dans des secteurs qui sont sinistrés du point de vue de la santé et où, forcément, le coût de la santé par habitant est beaucoup plus élevé chez nous que, par exemple, dans la Creuse ou dans d'autres régions qui ont moins souffert des dégâts de l'industrie lourde. Je peux rajouter quelque chose ? Tu me permettras. Merci de me l'avoir laissé. C'est aussi l'écologie. C'est très important. La planification écologique. Malheureusement, dans cette campagne, c'est strictement délaissé par l'attitude des candidats de gauche, surtout. C'est très embêtant. Et nous, on est porteurs de cette idée-là, la planification écologique, pour faire en sorte que l'humain soit réellement dans l'écologie. Excuse-moi, j'ai bien arrivé. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans cette idée de planification écologique, ce qui peut concerner directement Roubaix ou Atrelau, c'est tout ce qui est autour de la réhabilitation et de la construction de logements. Et en plus, sur le secteur, on peut s'appuyer sur des formations qui sont déjà existantes en lycée professionnel de très haute qualité, que ce soit sur l'isolement, que ce soit sur l'énergie. Et donc, l'idée, c'est, avec cet appui politique fort, c'est à la fois une direction donnée, mais aussi des outils bancaires par un établissement public financier, qu'à travers cette idée de planification écologique, on redéveloppe du logement, du logement économe, voire à énergie positive, et qu'on redéveloppe aussi des pôles de recherche. Et dans le même temps, s'articuler avec un tissu artisanal et un tissu de petites entreprises qui souffrent énormément sur le secteur, mais qui est très nombreux et de qualité concernant le logement. Et donc, avec un bond en avant technologique soutenu par l'État. Comment pensez-vous faire la différence avec les autres candidats de gauche ? On a un candidat de la gauche rassemblée, un candidat de gauche divers, sans étiquette, comment vous allez faire la différence ? Je peux y aller. Vas-y. Nous, on a bien vu cette histoire de guéguerre social et socialiste. Et nous, ce qu'on fait, d'abord, c'est de défendre notre programme, parler des gens, parler pour eux, parler avec eux, discuter, parce qu'a priori, beaucoup de gens, les gens, les socialistes, ont beaucoup oublié les gens en ce moment. Et je pense que nous faisons déjà la différence, au moins sur un point fondamental, c'est que nous avons été désignés par des militants, par des militants, par des réseaux militants. Nous ne sommes pas des candidats d'accord qui ont été décidés à Paris, ou nous ne sommes pas non plus des candidats autoproclamés. Par ailleurs, autre différence aussi, pour assumer le mandat de député, c'est que si je suis élu député, je n'ai aucune ambition d'être maire de Roubaix, et Thierry n'a aucune ambition d'être maire de Ouattre-le-Au, c'est-à-dire qu'on pourra se consacrer pleinement à notre fonction, et pas à d'autres choses. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Ce n'est pas notre ambition. Quel est-ce, en vous, l'enjeu de ces législatives, le grand enjeu pour ces élections législatives, pour le front de gauche, et puis en général ? Je pense que l'enjeu pour les législatives, comme l'a dit Edoui Plenel de Mediapart, l'enjeu pour les législatives, il est de répondre à l'attente sociale, qui est criante dans le pays, qui est criante en Europe. Edoui Plenel a même jusqu'à dire que si la gauche n'était pas en mesure de répondre à cette demande sociale dans les cinq ans, c'était la porte ouverte au fascisme en France. Je partage assez cette analyse. Et je pense vraiment que la gauche, aujourd'hui, a vraiment une mission très, très importante, et que ça passe notamment en premier lieu par le rejet du traité européen dit Sarkozy-Merkel, appelé de manière trompeuse pacte de stabilité. Nous sommes, nous, au front de gauche pour son rejet, mais dans tous les cas, et avant tout, nous exigeons que ce projet soit soumis à référendum. C'est à la population française de se prononcer. C'est la même chose ? Oui, oui, très bien. Très bien, Eric, c'est pour ça que... Sur Gompé, on remarque une forte abstention à toutes les élections et surtout aux élections législatives qui est une élection qui concerne les Roubaixiens puis les Roubaixiens directement. C'est juste pour changer leur quotidien, des lois qui vont aller voter pour changer leur quotidien. Comment vous expliquez le fait que les citoyens ne se mobilisent plus pour aller voter, ne s'intéressent plus à la vie publique, à la vie politique ? L'abstention sur Roubaix, elle est d'autant plus importante dans les quartiers populaires, dans les quartiers où les gens sont en plus grande difficulté. Et je pense que c'est aussi le résultat d'une désespérance sociale. C'est qu'à un moment donné, si on prend un recul sur les 30 dernières années politiques, il y a eu la droite, il y a eu la gauche et pourtant, il y a eu une politique libérale qui a continué. Et beaucoup de gens sont dans un rejet en se disant de toute façon, ça ne sert à rien parce que notre quotidien continue à s'aggraver. Moi, je ne pense pas ça, sinon je ne serais pas engagé. Mais je pense qu'il faut savoir l'entendre aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il nous semble important au Front de Gauche de répondre aux attentes populaires et à reconstruire une société autour de l'humain. Il y a la politique pour les gens, pas la politique pour l'argent, pour aller vite. Thierry, pour vous, c'est la même chose, c'est la détresse sociale. On ne croit plus en rien. On ne leur donne plus de projet. Et puis, ce n'est pas l'attitude de nos amis socialistes qui va faire en sorte puisqu'ils font de la politique politicienne sans s'occuper. On n'entend pas beaucoup parler des gens dans cette campagne, malheureusement. Est-ce que vous pensez que le vote obligatoire soit une solution ? Alors, juste pour terminer, c'est aussi l'attitude de l'UMP qui aussi parachute quelqu'un qui n'est pas du tout du coin. Je veux dire, le Front National, c'est pareil. C'est une candidate qui n'a jamais mis les pieds à Roubaix ou à Trelo. Elle disait même l'année dernière, suffit d'y passer une heure pour comprendre ce qui s'y passe. Mais, excusez-moi, votre question. Ce vote obligatoire, est-ce que vous pensez que ce soit une solution pour remédier à l'abstention ou est-ce que vous avez d'autres solutions ? Alors, moi, je suis militant de l'éducation populaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que c'est d'abord une question d'éducation à la citoyenneté et que l'obligation de vote, elle n'a pas énormément de sens. C'est-à-dire que ça peut faire monter artificiellement un taux de participation. Mais ce qui me semble beaucoup plus important, c'est l'implication des gens dans la vie de la cité, dans la vie collective. Mais pour cette implication, il faut aussi qu'elle soit respectée quand les gens s'impliquent. C'est-à-dire qu'on a eu aussi une politique notamment envers les associations qui a été de plus en plus une politique d'instrumentalisation politique des associations plutôt qu'un véritable dialogue et un véritable échange entre les associations et les pouvoirs publics. Oui, et puis il faut aussi qu'on écoute le vote démocratique. En 2005, il y a eu le refus du traité européen. Ce vote n'a pas du tout été respecté. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens ne vont plus voter. Parce que s'ils décident d'une chose et qu'on leur applique quelque chose d'autre, forcément, au bout d'un moment, on les désespère. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux électeurs de Roubaix-Ouattre-Lau sur la 8e ? Alors c'est peut-être un message en deux slogans à faire passer aux électeurs de Roubaix-Ouattre-Lau mais qu'on fait passer dans toute la France. Un premier qui est l'humain d'abord. Parce qu'il nous semble que c'est vraiment le changement politique profond, c'est de remettre l'humain d'abord. Et un deuxième message, c'est prenez le pouvoir. Merci beaucoup, à vous deux. Merci d'où.